Tu t'intéresses au gradé mais tu ne sais pas par où commencer ta collection ? Ou bien tu collectionnes déjà du gradé et tu cherches juste un peu d'inspiration ? Tu es au bon endroit ! Salut à tous, c'est Minnie de la Tume Croquette et aujourd'hui on va parler collection de gradé. Et comme la Tume Croquette collectionne très peu de gradé, j'ai demandé d'aide à trois collectionneurs que vous allez retrouver dans cette vidéo. Dracobob, XXC Collection et Rongeur Vmax, merci encore à eux. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seul, on a aussi un giveaway qu'on organise avec notre partenaire Gemloader pour vous faire gagner un de leurs magnifiques classeurs à cartes gradées. Je vous en dis un petit peu plus à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, on se lance ! Comment commencer une collection de gradés ? On va reprendre très rapidement les bases. Une carte gradée, c'est une carte qu'on a envoyée à des professionnels de la gradation pour lui attribuer une note qui reflète son état, théoriquement de manière objective. Le deuxième but, c'est évidemment de la protéger en la mettant dans un boîtier aux couleurs de la société de gradation. Au passage, on peut aussi grader des boosters et pas mal d'autres choses, mais aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur les cartes parce que c'est la part la plus importante de la collection gradée. Pour plus de détails là-dessus, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait cet été. C'est quoi l'intérêt de faire grader ces cartes ? La gradation, ça peut être de la collection, ça peut être de l'investissement. En général, c'est un petit peu des deux, mais aujourd'hui on va vraiment parler de la collection. Oh t'es trop mignon ! Mais si tu restes là, je ressemble à un méchant de James Bond ! Bon, mais j'imagine qu'on va faire avec ! Maintenant, comment acheter du gradé ? Alors, il y a deux méthodes. La première, ça va être d'acheter vous-même du loose ou d'en avoir dans vos boosters et de les envoyer vous-même à la société de gradation. Acheter en loose, ça coûte bien évidemment moins cher, mais vous devrez payer pour faire grader les cartes. Et surtout, c'est impossible de savoir exactement quelle note vous aurez. Vous pouvez essayer d'estimer en regardant un petit peu la carte, mais vous savez pas sur qui vous allez tomber ce jour-là, si elle sera jugée sévèrement ou non, et s'il y a des petits défauts cachés qu'on voit pas à l'œil nu. La deuxième méthode, ça va être tout simplement d'acheter en gradé. Ça va être un petit peu plus cher, mais vous savez exactement ce que vous achetez. En fait, pour que la première méthode vale le coup, il faut quand même avoir un petit peu de chance et avoir une très bonne note. Alors on a parlé du prix, le gradé ça coûte plus cher, et il faut aussi parler de l'espace. Le gradé, ça prend de la place. Et oui, quand on compare même ce boîtier qui est plutôt petit, c'est le boîtier PCA, à une carte en loose, on voit bien, c'est assez évident, que ça prend beaucoup plus de place. On va passer aux différentes collections. Alors on va pas faire une liste exhaustive, parce que comme on l'avait déjà dit pour le loose, il y a autant de manières de collectionner que de collectionneurs. Déjà, la plupart des collectionneurs ont leur société de gradation favorite, où ils vont envoyer toutes leurs cartes à grader, et sur laquelle ils vont concentrer leurs achats de cartes gradées. Ça permet une uniformité des boîtiers, une harmonie de la collection, et c'est aussi plus facile à ranger quand tous les boîtiers font la même taille. Les sociétés se démarquent par les choix pratiques et esthétiques de leurs boîtiers, et chacune a ses priorités. Donc on a des boîtiers qui vont être plus ou moins discrets, plus ou moins robustes, originaux. Donc déjà, ça, c'est un aspect qui permet de donner une direction à sa collection. Alors, perso, je pense qu'il n'y a pas du tout de bon ou de mauvais choix de société de gradation, mais moi, si je devais envoyer des cartes à grader, je pense que ce serait chez Collectorat ou peut-être Pure Grading, parce que j'aime vraiment bien le concept qu'ils ont avec l'étiquette comme ça, pour prolonger l'illustration. Pour moi, c'est comme ça que ça la met le mieux en valeur, on va dire. Après, je comprends parfaitement les gens qui veulent la sobriété de PCA, ou la simplicité de PSA, mais ça, ça parle à mon petit cœur. Après l'aspect du boîtier, il y a évidemment la carte qu'il contient. On a des collectionneurs qui vont se concentrer sur un Pokémon en particulier, sur un type, sur les légendaires, sur un illustrateur qu'ils adorent. Il y en a qui vont collectionner un petit peu à l'instinct les cartes qui leur tapent à l'œil. Il y en a certains qui vont faire grader les cartes qui ont une histoire, qui ont un affect. Si tu veux te lancer, ça sera à toi de donner une direction à ta collection. Et pour ça, tu peux te référer à notre vidéo sur comment commencer sa collection, que je laisserai en description. D'ailleurs, comme on collectionne rarement uniquement du gradé, il y a pas mal de petits tips qui pourraient t'être utiles. Le gradé, ça va apporter quelques aspects supplémentaires par rapport aux looses. Il y en a certains qui vont collectionner des notes en particulier, que ce soit leur chiffre fétiche ou des 10 parfaits par exemple. Évidemment, ça ne sera pas le même budget si on collectionne des cartes gradés 6 et des cartes avec des 10 parfaits. Et tant qu'on parle de notes, il faut savoir qu'il existe aussi des cartes hors notation. Donc je pense par exemple aux cartes qui sont notées A pour authentique. En général, ça va être des cartes qui sont en trop mauvais état pour que ce soit intéressant de les noter vraiment, mais dont la société de gradation va attester qu'elles sont officielles et que c'est pas des contrefaçons. Il y a aussi une catégorie pour les cartes qui comportent des défauts d'usine. En fait, il y a certains collectionneurs qui recherchent un petit peu ces bizarreries, qui recherchent les défauts les plus improbables. Si on venait noter ces cartes dans la même catégorie que les autres, elles prendraient sûrement une très mauvaise note, alors que ça peut être quelque chose qui est très recherché. Et enfin, il peut y avoir des catégories pour les cartes modifiées, donc par exemple les cartes avec des autographes. Donc ça peut être un autographe d'un illustrateur réputé, ou ça peut être un super autographe de votre petit frère quand vous étiez enfant. Elles peuvent être marquées par exemple Inked, ou bien ça peut aussi être des cartes personnalisées par des artistes. Encore une fois, la société de gradation va vous apporter la preuve que la carte est bien une carte officielle Pokémon, mais qu'elle a été modifiée. Il y a des choses très très sympas à faire, avec l'esthétique de la carte gradée. Donc ça c'est des boîtiers Cars Label, que Gabzyl a utilisé pour mettre en valeur sa carte 3D de Noctali. Et du coup, il a fait une petite étiquette personnalisée façon gradation. Je trouve que ça rend très très bien. Comment conserver ses gradés ? Un avantage évident des cartes gradées, c'est que la carte arrive en étant déjà bien protégée. A priori, une fois qu'elle est dans son boîtier, il n'a rien lui arrivé. Par contre, si vous voulez continuer de voir votre carte à travers le boîtier, il va falloir protéger un minimum le boîtier, des rayures et des chocs. Attention à ne pas virer non plus dans la paranoïa, et commencer à surprotéger les protections. Un truc tout simple et pas très cher pour protéger ses boîtiers, c'est tout simplement les sleeves. Donc là, on voit qu'il y a une petite partie autocollante pour refermer le truc bien proprement sur le boîtier. Alors celle-ci, c'est la taille qui convient pour les boîtiers collectorats, entre autres. Donc voilà, il y a juste à regarder sa taille, ça existe en plein de tailles différentes. Et honnêtement, ça se trouve dans un peu tous les magasins qui vendent du TCG. Alors là, pour moi, il va y avoir deux types de collectionneurs. Celui qui collectionne en mode dragon qui protège son trésor, et celui qui collectionne plutôt en mode musée. Pour moi, le dragon, c'est le collectionneur qui veut avant tout garder bien à l'abri ses trésors. Tu peux devenir un dragon si tu n'as pas spécialement envie de frimer en montrant ta collection à tous tes invités, et que tu préfères vraiment la garder bien au chaud. Dans ce cas-là, tu peux opter pour les mallettes. Alors c'est des mallettes qui ont à l'intérieur des mousses de calage, qui sont adaptées aux différentes marques de boîtiers de gradation, et qui permettent de glisser un certain nombre de cartes gradées à l'intérieur. Ça prend de la place, mais ça reste la solution la plus compacte pour garder un grand nombre de cartes gradées. Pour tous ceux qui sont fans d'ASMR, je vais mettre le micro bien prêt. Regardez. La case du coup de la marque Vangie, que je recommande à fond. C'est une case où il y a 84 cartes. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte du coup de ce que ça prend comme place. J'ai déjà fait l'avertissement que ça prend de la place. Mais là, c'est que 84 cartes. Là, il n'y a que 84 cartes, sachant que dans vos classeurs, vous, vous en avez peut-être 360, et c'est tout petit comme ça. Ouais, ouais, là c'est... Là, c'est assez massif, ouais. Il y a également des boîtes qui sont sur le même principe, avec une mousse de calage. C'est juste qu'elles n'auront pas la poignée pour transporter, et qu'elles ne seront pas fermées avec un code, par exemple. Les boîtes comme ça, ça peut être la solution idéale si vous comptez garder vos cartes au coffre. Je sais qu'il y en a qui gardent une partie de leur collection au coffre. Au moins, ça sera bien clean, bien rangé. Et si tu es plutôt du genre à exposer tes collections en mode musée, tu as aussi des mallettes qui sont designées dans ce sens. Elles contiendront moins de cartes. En général, c'est 6 emplacements. Mais elles sont faites pour être exposées ouvertes, avec la face des cartes visible. Il y a également des socles qui permettent d'exposer ces cartes gradées. Alors, ça peut aller du petit socle transparent qui se fait oublier, comme celui-là, jusqu'au socle éclairé par LED, ou carrément au socle personnalisé par un artiste. Alors, celui-là, c'est celui de Lola Cactus Tatoué, mais je pense également à Autumn Lapin, qui fait des trépieds personnalisés. Ça prend vite de la place sur les étagères, mais c'est quand même super stylé. Et enfin, sur le même principe que les collections en loose, il y a aussi des classeurs qui sont adaptés pour clipser les boîtiers selon les marques, ou des pages de classeurs, sur le même principe. Là, derrière moi, j'ai un classeur qui permet d'exposer des top loaders. Vous voyez déjà la taille du classeur. Alors, imaginez un peu un classeur qui permet de clipser des boîtiers de cartes gradées. Voilà. Quand je vous disais qu'il faut de la place, il faut de la place. Mais ça permet quand même de feuilleter ses collections, et ça reste un format assez compact. Et c'est là qu'intervient notre partenaire Jamloader, parce qu'ils font justement un classeur pour exposer ses cartes gradées. Quand cette vidéo sortira, il y aura un post sur notre Instagram qui vous permettra de gagner ce classeur, et vous pourrez même choisir la couleur. Donc, rendez-vous sur Instagram. Et si avec tout ça, tu n'as toujours pas d'idées pour ta collection, c'est parti pour une partie inspiration. Je vous l'ai déjà dit, mais chez la Team Croquette, on collectionne assez peu de gradés. Cela dit, j'ai une petite idée de projet en ce moment. J'aimerais bien en fait faire des étagères Pokémon par thème de couleurs. Donc du coup, avoir par exemple une case d'étagère rouge, avec des cartes gradées dans les tons rouges, des figurines, etc., des petites babioles. Et ça marcherait très très bien avec cette carte-là par exemple. Et il y en a plusieurs comme ça, dans des thématiques couleurs assez marquées. J'aime bien cette idée, mais ça ne faisait pas grand-chose à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais interviewer d'autres collectionneurs. Tout d'abord, on a Ronger Vmax, qui est connu notamment pour sa chaîne Vogt, et ses shows de booster pesés lourds. Il a aussi un Instagram et une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, à peu près au moment où est postée cette vidéo, il devrait poster une vidéo de sa dernière réception de cartes gradées. Et vous pourrez comme ça en voir un petit peu plus sur sa collection de cartes gradées. Si ça vous intéresse, foncez. Ensuite, on a Vincent XXC Collection, que j'ai invité à la maison et interviewé juste avant l'apéro. Donc super professionnel, on voit notre apéro derrière nous. Bref... On a faim ! Les frites ! Les frites, les frites, les frites ! Il est connu sur Insta pour sa collection de Poussifeu, notamment, et aussi sa collection du Block X. Alors, quand il est venu à la maison, il m'a parlé d'un projet de chaîne YouTube, donc si vous voulez en voir plus sur sa collection, il vous reste plus qu'à le harceler. Et enfin, Dracobob, qui est connu sur Instagram et TikTok, notamment pour sa collection de Mitsuhiro Arita. D'ailleurs, il a un format que j'aime énormément sur les détails cachés dans les cartes Pokémon. Première petite question, t'es quel type de collectionneur ? Est-ce que t'es plutôt le collectionneur genre dragon qui va garder ses petits trésors ou est-ce que t'es le collectionneur qui flexe un peu genre musée ? Un peu des deux. J'aime partager ma collection, partager ma passion. Donc je partage beaucoup, oui, effectivement, mais j'ai beaucoup de trésors cachés. Le musée, c'est bien, je trouve, mais musée qui garde ses trésors. Une fois qu'il y a des moyens pour garder les trésors... La dernière fois que je sors ça de chez moi, je suis un peu... En plus, je me suis trimballé ça dans le métro. Je raconte pas. Quel type de collectionneur ? Je suis franchement, c'est assez dur à dire. Je me situerais un peu entre les deux. Nitro en train de cacher toutes mes cartes, etc. Et pas non plus mode flexeur. Même si je monte des cartes, c'est surtout pour moi. C'est pour profiter des cartes que j'adore et que j'aime bien mettre en avant. Qu'est-ce que tu as comme collection de gradés ? Je fais absolument tout. Du scellé, du gradé, de la carte en loose. Vraiment, je passe par toutes sortes de collections. Gradé, je dois avoir plus de 200 cartes. Majoritairement du PSA. Je n'ai pas de thème de gradation. Généralement, je grade les bangers qu'on a dans les séries. Aussi, des cartes coup de cœur. Ça aussi, j'aime beaucoup grader avec des cartes qui me tiennent à cœur. Moi, en gradé, j'ai un petit peu de tout. J'ai du français, j'ai du japonais, j'ai même du chinois récemment simplifié et traditionnel. Et en fait, je n'ai pas de thème particulier. C'est surtout les cartes où je vais avoir un coup de cœur. Ou alors les cartes que je vais sortir de booster de temps en temps. Et c'est surtout en fait les cartes qui ne rentrent pas dans mes objectifs principaux de collection en classeur. Comme par exemple mon set de Harita en japonais. Les cartes de Harita en japonais, sauf si elles sont vraiment Near Mint ou Mint. Je ne vais pas les mettre à grader. Je vais les garder pour cette collection en classeur. Et à part ça, par exemple le Master Set aussi de Force Temporelle que j'essaye de faire. Bah les alts, je ne les ai pas gradés. Même si j'aimerais bien, mais je les garde en classeur pour la collection. Moi, je collectionne mes cartes gradées en fonction juste de la carte. Si elle me plaît, s'il y a un Pokémon que j'aime bien dessus. Il n'y a pas de Master Set. Il n'y a pas de... On va avoir toutes les cartes d'une certaine édition et tout. Non, c'est juste si la carte me plaît, je la collectionne. Je m'en fous de la langue, de l'état. Voilà, juste je la mets dans un boîtier pour dire c'est bon. C'est scellé, ça ne bougera pas. C'est comme si je mettais une sleeve, mais pour toujours, tu vois. 99% du temps, les cartes que j'envoie gradées, c'est mes propres cartes que j'ai tirées dans les boosters. Puisque j'ouvre beaucoup, beaucoup d'items. Personnellement, j'aime bien que tout soit gradé dans la même société de gradation. Du coup, des fois, je vois une carte qui me plaît, mais qui est déjà gradée chez quelqu'un d'autre. Donc, je pète le boîtier, je la renvoie dans la société que moi, je collectionne. Et des fois, j'achète directement de la société que je collectionne. Et des fois, j'achète en loose. Donc, ça arrive de faire les trois. Pour moi, au final, c'est assez simple. Je vais acheter plutôt du loose à faire gradé parce que je collectionne quasiment que du CCC. Un peu de collectorat aussi. Mais du coup, je n'ai pas toutes les cartes que je cherche qui sont en gradé directement. Prendre du PSA ou du PCA et le faire des cases ou alors le faire crossgrade, ça va me coûter de l'argent, du temps. Pas forcément très pratique. Donc, j'essaye de trouver du loose à faire gradé ou tout simplement, je grade ce qui est sorti de booster. Petite question d'avenir, du coup. C'est quoi tes objectifs en gradé ? C'est de faire toutes les cartes star parce que je les trouve toutes magnifiques en US, donc en anglais. Gradé authentique chez la société de gradation de PCA parce que j'aime bien leur boîtier. Pour ceux qui collectionnent PCA, il y a la petite étoile des cartes gold star et c'est pour ça que j'aime bien le mettre dans ce boîtier. Et du coup, une fois que tu auras toutes tes gold star, tu vas faire quoi ? Tu vas les mettre sous vitrine ? Bah écoute, je les mettrai dans cette petite boîte et ça bougera pas. Et le soir, quand je m'ennuierai, je la regarderai sous la lumière et puis je kifferai tout simplement. Je n'ai pas d'objectif particulier, mis à part la collection de Rocket Edition 1 en PSA. C'est mon seul objectif réel, sinon je me laisse bercer par les cartes que je tire dans les boosters. Je n'ai pas d'objectif particulier avec le gradé, si ce n'est vraiment mettre les cartes que j'aime en valeur et les protéger. Ça peut être des très bons états, ça peut même être des états un peu moins bons. J'ai un Hipporoa Cristal en 4 et ça ne me dérange pas du tout par exemple. Et d'ailleurs, en parlant des Cristal, c'est peut-être, je pense, les cartes que j'aimerais le plus avoir en gradé. J'aimerais bien avoir toute la collection, peu importe les langues. Pour étayer mes propos, je vous ai sorti quelques cartes, notamment ce magnifique Dracofeu signé par Mithurio Arita. J'ai ce magnifique Voltali en Beckett 9, incroyable carte. Mais aussi, comme je vous disais, du Rocket en PSA, donc la PSA 9. J'ai le Dracofeu Obscur Edition 1 juste là. J'ai le Leviator en PSA 9. Le Dracolos en CCC 7, donc ça, ce n'est pas moi qui fais grader. Et j'ai la première secrète qui existe, donc la Raichu en édition 1, forcément, en holographique. Et je grade aussi, comme je vous disais, du Ultra Ressence, Zeraora PSA 10. J'ai récemment du Rayquaza PSA 10, du Jivrali PSA 10, du Dracolos PSA 10. Je fais de tout, absolument de tout. Si quelqu'un te demande des idées de collection de gradés, qu'est-ce que tu lui réponds ? Je dirais que, premièrement, il ne faut pas collectionner en gradés. Ça, c'est mon conseil, parce que ça coûte très cher. T'as fait quelque chose. Moi, je pense qu'il faut collectionner en classeur, comme tout le monde. Feuilleter les pages, se faire plaisir, le mettre sous la lumière, pouvoir prendre la carte dans les mains aussi. Parce que quand elle est en gradé, on a le boîtier sous la main, mais on n'a pas la carte. Et ça, c'est quand même dommage. Moi, ce que je conseillerais aux personnes qui collectionnent déjà en loose, donc les cartes dans les classeurs, tout ça, c'est de prendre peut-être un top 5 ou top 10 des cartes qu'ils préfèrent. De choisir une société de gradation et de les mettre en mode boîtier de musée. Et de justement avoir cette pièce-là à exposer, par exemple, dans une vitrine ou à exposer, je ne sais pas, chez eux, pour montrer en mode ça, ça, c'est ma carte. Bon, moi, j'ai un peu abusé, j'en ai beaucoup, mais je n'ai pas fait de top 10, voilà. Mais ouais, je conseille d'abord de collectionner en loose, comme ce que tout le monde fait, en fait. Et puis, dès qu'on a le top 10, ça y est, j'ai fini ma collection, j'ai mon top 10 des cartes que je préfère ever. On les met sous le boîtier et là, ça rend bien. Ça fait très musée, du coup, dans l'esprit. Ça fait musée, effectivement. Je dirais de ne pas forcément grader des cartes qui valent cher. Si une carte te plaît et que c'est ton coup de cœur, tu veux la grader, go, va la grader. Franchement, ça fait hyper plaisir d'ouvrir ton carton et de voir toutes ces cartes gradées, mais ta carte coup de cœur. Moi, quand je fais ça, c'est vrai que je suis hyper fier de voir grader cette carte en me disant, ouais, elle est trop belle et c'est moi qui l'ai sortie. Ça rajoute une touche personnelle à ta collection. Donc, si cette carte te plaît, grade-la. Si je devais conseiller quelqu'un aujourd'hui qui débute avec le gradé pour trouver des idées de collection, je dirais qu'il faut déjà être en accord avec son budget. C'est super important parce que la gradation, ça peut vite coûter très, très cher. Et en plus, on peut être frustré avec les notes, etc. Donc, déjà, se focus sur des objectifs précis, assez simples à réaliser. Par exemple, collectionner toutes les illustrations d'un même Pokémon, ça peut être très, très cool. Forcément, éviter Dracaufeu parce qu'il a énormément de cartes, ça peut devenir très cher. Mais par exemple, je sais pas, un Pokémon comme Togepi qui n'a pas énormément de cartes, mais qui en plus est très mignon, ça peut être une collection assez cool à faire engrader. Vous pouvez aussi vous concentrer sur des raretés de cartes, par exemple, comme les AR qui sortent aujourd'hui, qui sont magnifiques et qui sont en plus accessibles. Déjà, en classeur, c'est trop cool, mais en plus, à faire engrader, ça peut vraiment être vraiment, vraiment bien. Ou alors, vous pouvez même vous concentrer sur des cartes comme les Stamps, par exemple. Toutes les cartes avec un petit Stamps, vous pouvez vous dire que c'est ça que vous allez collectionner et vous vous limiter à ça et ça vous fera une très belle collection et en plus qui sera originale. Après, vous pouvez aussi collectionner comme moi je le fais, c'est super kiffant. Mais par contre, on dépense un peu à tout va, on sait pas trop ce qu'on va chercher. Donc, on n'a pas de but précis et ça, il faut en être conscient, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces petits conseils vous auront aidé. Bon, bah du coup, tu vas pouvoir nous montrer ta collection. Là, je vois que tu sors un petit poussiveux, tes collectionneurs, entre autres, de poussiveux. Est-ce que c'est ta carte préférée ? Je vous montre cette beauté. Donc ça, c'est ma carte préférée de tout le TCG. Malheureusement, à l'époque, je ne voulais pas mettre mes cartes en authentique. Et celle-ci, du coup, j'ai mis une note. C'est la seule qui a une note de toute ma collection de cartes Gold Star. Et les autres sont en authentique parce que je n'ai pas voulu mettre de note. Après, il y a trop un aspect financier. Ça me dérange un peu. Ça parle trop d'argent. Moi, je préfère qu'on parle de la carte en général. Du coup, je mets authentique en mode c'est une vraie. Elle est absolument adorable. J'aime bien. Il fait un petit clin d'œil. Voilà, il est dans les airs avec les petites plumes de chaque côté. Trop bien cette carte. Ça, c'est une carte énergie que j'avais achetée parce que j'aimais bien le foil. Et j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Modua. qui m'a proposé de faire mon illustration de poussi-feu préféré sur la carte. Et du coup, c'est vraiment une carte faite exprès pour moi et tout. Et en fait, ce gars, il a percé. Enfin, il a percé. C'est un gars du Luxembourg et aujourd'hui, il est gradé par PSA, PCA, tout le monde. Et de base, à l'époque, je lui avais acheté le sketch 50 euros sur la carte. Et aujourd'hui, il fait ses sketchs à 150. Il fait un travail de fou. Il a un stylo. Enfin, il fait tout au Posca et tout. Enfin, c'est magnifique. Et c'est l'une de mes cartes préférées parce que... C'est poussifleux, tout simplement. Du coup, petit échange que j'ai fait avec vous il y a quelques mois. Et comme vous pouvez voir, c'est une carte. Il y a marqué Crimped. Crimped, c'est tout simplement quand, à l'usine, le booster ou le scellage se referme sur la carte. Et du coup, ça fait cet effet de vague là qu'on voit en dessous. Et ce petit salamèche qui est juste trop beau, de base, c'est une carte qui ne paye pas de mine, que tout le monde a. Parce que c'est tout simplement la promo de l'ETB. De Flamme Obsidienne. Et celle-ci, elle a beaucoup, beaucoup d'histoire pour moi. Parce que du coup, c'était une des premières cartes que je vous ai échangées. Ouais, c'est vrai. Et je l'aime tout particulièrement. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspirée. Merci encore pour la réponse aux 3 collectionneurs. Je vais mettre tous leurs liens en description. Donc n'hésite pas à checker ça. N'hésite pas à aller checker le giveaway sur Instagram. C'était Minnie de La Thume Croquette. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! C'est tellement mignon ! Comment l'en empêcher ? C'est adorable ! Tu veux, tu veux, c'est là, dos à la caméra, c'est encore pire. Oh ! Sous-titrage, Paul